Paix sur vous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la meilleure manière de lire un livre et quel support utiliser lorsqu'on veut lire un livre. Est-ce qu'il faut lire en papier, est-ce qu'il faut lire sur une liseuse, sur une tablette ? On va parler de tout ça dans cette vidéo. Yo Ahmed Boclet, vice-champion du monde, lecture rapide. J'enseigne aux gens comment apprendre facilement. C'est à la portée de tous si on sait comment utiliser ce qu'il y a ici dans le cerveau tout simplement. Paix sur vous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du support de lecture. Quel support utiliser lorsqu'on veut lire ? Quelle est la meilleure manière de lire ? Tout d'abord, on se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut lire forcément sur papier, dans un livre. Comme on nous a appris à l'école, on a toujours assimilé la lecture à un livre. Mais il faut savoir qu'on passe nos journées à lire. Oui, on passe nos journées à lire, que ce soit sur ordinateur, sur notre téléphone, on lit en moyenne 3 à 4 heures par jour. Que ce soit les mails, les rapports, dans la rue, sur notre téléphone, on passe notre journée à lire. Donc, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faut adapter sa lecture en fonction du support qu'on va utiliser. Lorsqu'on va vouloir lire un livre, moi je privilégie les livres papiers. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on lit dans un livre papier, on va utiliser l'aspect kinesthésique. On va utiliser le corps, on va utiliser le toucher, le fait de toucher les pages, de tourner les feuilles. Tout ça crée des émotions et va ancrer l'information et ancrer le savoir dans notre tête. Ensuite, lorsqu'on va utiliser les feuilles papier, on va se rappeler de l'endroit où on a vu l'information. Est-ce qu'elle était en haut de la page, en bas de la page ? On va pouvoir marquer, on va pouvoir écrire. Donc, toujours avoir un stylo et prendre des notes, faire des annotations sur notre livre, sur le côté. Parce qu'un livre, effectivement, on a toujours assimilé ça à quelque chose de sacré. Et donc, c'était peut-être même un blasphème. C'était interdit d'aller écrire sur le livre, alors que c'est complètement faux. C'est notre livre, on fait ce qu'on veut avec. Donc, on va pouvoir écrire sur les côtés, en haut, en bas, mettre des couleurs, en faire ce qu'on veut. Donc, ça, c'est une chose. Donc, concernant les livres, moi, je préfère les livres papier. Maintenant, lorsque vous allez voyager, vous n'allez pas pouvoir mettre dans votre valise 10 livres. Si vous êtes des lecteurs rapides et qui lisez un livre par jour et que vous partez sur 15 jours de vacances, vous n'allez pas pouvoir prendre 15 livres. Donc, oui, on peut utiliser une liseuse. On peut utiliser des tablettes. Et l'avantage d'une liseuse ou d'une tablette, c'est de pouvoir transporter des livres facilement. Et ce qu'on va faire, lorsqu'on va utiliser une liseuse ou une tablette, on va pouvoir adapter la taille de l'écriture, la taille de la police, la couleur de la page. On peut pouvoir mettre une page blanche, une page un peu plus grise. On va pouvoir changer ça. Et ça, c'est des paramètres qui sont modifiables sur les liseuses ou sur les tablettes. Donc, la première chose, c'est de favoriser le livre lorsqu'on est sur la partie littéraire pour se développer. Mais lorsqu'on est en voyage, aller sur des tablettes pour faciliter le transport de l'information. Avant de continuer, je voulais vous remercier et je voulais te remercier d'être sur cette chaîne, de me donner la force de continuer. Si vous aimez ce que je fais, pensez à mettre un cœur, à mettre un pouce, à laisser un commentaire. Et ça nous pousse à continuer ce travail d'expertise et vous donner de plus en plus de contenu gratuit. Parce que je sais que vous n'avez pas forcément le temps d'aller faire des recherches. Et donc, moi, je l'ai fait à votre place et je vous donne tout ça sur un plateau. Concernant les supports de lecture et qu'est-ce qu'on va utiliser pour lire, comme je le disais tout à l'heure, on passe nos journées à lire. Donc, lorsqu'on va lire sur téléphone, je vous invite à utiliser un guide visuel, comme je vous le partage tous les jours. Et le guide visuel, dans un téléphone, sortir le mien. Exemple, ça c'est mon téléphone. Et ce qu'on va utiliser, c'est le pouce. On va utiliser le pouce comme appui visuel. On va réduire la luminosité pour ne pas fatiguer nos yeux. Et on va toujours utiliser son pouce comme guide visuel. Ensuite, lorsque l'on est sur une liseuse, on va adapter la taille de l'écriture. On va également adapter peut-être la couleur. Surtout, ce qui est bien avec une liseuse, c'est qu'on peut faire des imprimes-écran. On peut également faire des annotations. Il y a certaines applications qui nous permettent de prendre des notes sur tablette, enregistrer nos notes et nous les envoyer par mail. Donc ça, c'est une chose qu'on peut utiliser. Il y a, pour les personnes qui n'aiment pas forcément lire, ce n'est pas la chose que je préfère, c'est d'utiliser des e-books, des résumés de livres. Pourquoi ? Parce que le fait d'utiliser des résumés de livres, on peut avoir en 15 pages le résumé d'un livre de 200, 300 pages. Moi, je privilégie la lecture rapide pour me faire mon propre résumé. Quand je sais qu'en lecture rapide, je peux lire un livre de 200 pages, 300 pages en une heure, eh bien, pas besoin de prendre un résumé de 15 pages qu'on va lire également en une heure parce qu'on lit lentement. La dernière chose en termes de support de lecture, c'est les livres audio. Les livres audio, ça n'a de livres que des titres. Pourquoi ? Parce qu'un livre audio, c'est quoi ? C'est prendre un livre et une personne le lit et nous, on va l'écouter. C'est bien lorsqu'on n'a vraiment pas le temps, mais il faut privilégier la lecture réelle. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on lit, on travaille notre imagination. On travaille plusieurs aspects. L'aspect kinesthésique, l'aspect visuel, l'aspect auditif parce que des fois, on va même lire à haute voix ou on va lire dans notre tête, on va entendre notre voix. On va voyager. Lorsqu'on est en train juste d'écouter une voix qui nous raconte le livre, eh bien, on n'a pas cette partie émotionnelle parce que lorsqu'on lit un livre, on va créer des émotions. Des fois, on va aller vite. Des fois, on va ralentir. Et lorsqu'on écoute un livre audio, on a juste l'intonation de la voix. Et c'est elle qui va choisir à notre place les moments importants du livre. Donc moi, je vous invite vraiment à privilégier les livres papier ou sur ta bête et non pas les livres audio. Maintenant, l'avantage des livres audio, c'est de pouvoir écouter ça lorsqu'on est en voiture, lorsqu'on est en train de faire du ménage, lorsqu'on est en train de faire une activité qui nous occupe et qui nous empêche de lire. On va pouvoir lancer un livre audio. Je vous invite à le lancer en fois 1,5, en fois 2, des fois même en fois 3 pour l'écouter très vite et ensuite le relire réellement parce que ce qui est vraiment fondamental, c'est la lecture papier dans les livres. J'espère vous avoir donné les clés pour choisir entre un livre papier, un livre audio, une tablette également. Et maintenant, à vous de jouer, à vous d'appliquer, à vous d'aller à la bibliothèque, aller dans une boutique, chercher des livres et commencer à lire. C'est fondamental. La lecture est au cerveau, ce que la nourriture est au corps. On ne passe pas une journée sans se nourrir. On ne devrait pas passer une journée sans alimenter notre cerveau par le savoir, par la lecture, par l'apprentissage. Et comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des Inimités. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada